Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point, tous les matins à 8h30, reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch est discutablement la meilleure des batteries. Bonjour. Depuis quelques jours, l'économie prend de la place dans l'actualité. Pourquoi ? C'est notamment parce qu'il y a un renversement de situation, un renversement de tendance. On parle de renversement parce qu'on parle d'appréciation de la gourde. Oui, ce qu'on n'a pas dit il y a longtemps en Haïti. Comment comprendre la chute du taux de change, du dollar notamment ? Comment analyser l'appréciation de la gourde, ses conséquences, ses impacts ? Gourde forte, gourde faiblesse et force. Avec nous ce matin pour parler économie, notamment taux de change. Expert en économie et politique de l'Amérique latine, professeur Joseph Harold Pierre qui est avec nous. Professeur, bonjour. Bonjour Garo, ça fait plaisir d'être ici. Je veux saluer tous les téléspectateurs, téléspectatrices de Le Point. Et c'est pour un grand plaisir d'être ici avec vous ce matin. Un plaisir de vous avoir. On va parler taux de change dans un contexte particulier parce que là, vous avez conduit des études, des recherches sur les monnaies des différents pays d'Amérique latine. Et parce qu'en Haïti aujourd'hui, on parle d'appréciation de la gourde. Donc le moment est venu de plus ou moins comprendre l'histoire d'Haïti par rapport à ces autres pays. Mais d'abord, laissez-moi commencer par vous demander, professeur, est-ce que c'est difficile de conduire des études sur Haïti, considérant qu'on dit toujours que ce pays est spécial, que ce pays ne répond à aucune norme, qu'on ne peut pas juste prendre des théories d'autres pays et les appliquer en Haïti. Est-ce que c'est difficile de conduire des recherches sur Haïti, notamment en matière économique ? Merci, merci pour cette question que j'appellerais introductrice. Tout d'abord, il y a tout d'abord l'anthropologie humaine, l'anthropologie de façon générale. Je ne pense pas, je ne crois pas qu'il soit difficile du point de vue anthropologique ou ontologique de conduire des études sur Haïti, parce que fort souvent on dit qu'Haïti c'est un pays à part, c'est comme si l'homme haïtien serait ontologiquement différent d'autres êtres humains. Je ne crois pas, je ne crois pas ça du tout, mais du point de vue technique ou scientifique, il est extrêmement bien sûr difficile de mener des études sur Haïti. Donc le problème, c'est un problème plutôt de données et de méthodologie, mais ce n'est pas un problème en ce qui concerne ce qu'on peut faire des résultats obtenus des études qu'on aurait pu conduire en Haïti. Je m'explique. Allez-y. Du point de vue des données, la science, notamment la science sociale, personnellement les sciences du physique, biologie, etc., même les sciences sociales aussi, nécessitent de plus en plus de données. Actuellement, on parle de... c'est la période du big data, donc de données volumineuses. Mais on n'a pas, on ne dispose pas en Haïti des données élémentaires. Si on va par exemple à la Banque centrale, à la page de la Banque centrale, on ne va pas trouver de données, par exemple sur Excel. Si on va au site web du ministère des Finances, on ne va pas en trouver non plus. Alors que si je fais facilement le tour des banques centrales ou des ministères des Finances en Amérique latine, ce que je vais trouver, c'est facilement des données que je peux facilement analyser, parce que c'est disponible sur Excel. Donc, je peux faire une petite comparaison. Je me rappelle en 2010, j'avais mené une petite étude sur la politique monétaire d'Haïti. Et ça m'avait pris environ 2-3 semaines, mais j'aurais pu faire ça dans moins d'une semaine. C'est parce que toutes les données qui étaient disponibles sur la Banque centrale, ce n'était pas des données, hein. Pour un spécialiste, un gouvernement ouvert, en Haïti, on ne dispose pas de données, on dispose d'informations. Parce que, par définition, la donnée, c'est une information facilement manipulable, qui est disponible sur un logiciel ou que l'on peut facilement manipuler à l'aide d'un logiciel. Par exemple, Excel et autres logiciels utilisés en économétrie. Par exemple, Eviews et autres, Stata et autres. Mais en Haïti, on n'a pas ça. Donc, le problème en Haïti, c'est un problème d'absence de données. Et aussi, je pense qu'il y a aussi une approche méthodologique qu'il faut, je dirais, corriger. Mais ce n'est pas une question que l'Haïtien est un être à part. Et je pense qu'il faut repenser ça. – Maintenant, est-ce que le pays ne défie pas certains principes, certaines règles ? Et on va peut-être parler de tout ça. Quand on prend le taux d'échange, la chute du dollar, que certains économistes n'arrivent toujours pas à expliquer, on estime que les fondamentaux de l'économie ne répondent pas vraiment à ce qui se passe. Et il y a beaucoup d'autres exemples pour expliquer que Haïti peut-être fait les choses différemment et que certaines théories pour expliquer certaines actions de l'autre pays ne sauraient être appliquées ici en Haïti. Est-ce que vous n'avez pas cette impression par rapport à tout ça ? – Bon, en fait, si on prend, je peux prendre deux exemples, on va se centrer surtout sur l'économie. Je voudrais parler aussi un peu de la démocratisation, de la politique en Haïti, de la question des élites. Mais on va prendre l'exemple de l'économie au moins du taux d'échange, de cette crise, c'est une crise de taux d'échange en Haïti que l'on vit actuellement. Ce qui se passe, les théories économiques, bien sûr, peuvent expliquer ce qui se passe actuellement. Pourquoi la gourde s'est appréciée ? La gourde s'est appréciée suivant l'étude que j'ai menée, suivant trois facteurs. Tout d'abord, il y a cet affaiblissement considérable du commerce international. Donc, qu'est-ce qu'on fait en Haïti au niveau du commerce international ? On importe continuellement alors qu'on n'exporte qu'est-ce que rien. Donc, comme les importations augmentent, la balance commerciale, c'est simple, c'est exportation moins importation. Donc, le positif se réduit alors que le négatif augmente. Donc, le résultat final, c'est que la balance commerciale a continué d'augmenter. Donc, c'est ça la situation. Maintenant, le commerce international s'est réduit, et bien, tout naturellement, les importations se sont réduites. Et bien, le résultat, c'est que le déficit du balance commerciale s'est réduit. Donc, c'est un premier facteur. Un second facteur important, la Banque centrale a injecté des dollars sur le marché. Donc, ça aussi fait que le dollar, maintenant, soit beaucoup plus disponible qu'avant. Donc, c'est aussi un autre facteur qui a réduit la pression sur la gourde. Et aussi, il y a un troisième facteur, c'est les transferts de la diaspora. À la différence d'autres pays, comme il y a des pays en Amérique latine, où les transferts de la diaspora se sont réduits d'un tiers. En République dominicaine, c'est à 3%. C'est un tiers, exactement un tiers, à cause de la Covid. Mais en Haïti, on avait même, suivant les pronostics, on avait pensé qu'en Haïti, on allait avoir une réduction d'avion 15%. Mais alors que cette réduction n'a été que de 3% en Haïti. Donc, ceci dit que les transferts de la diaspora ont aussi contribué à maintenir, à faire en sorte que la gourde se soit appréciée. Normalement, je dois préciser aussi que la faute d'évaluation que nous avons eue dont le pic était de 124 gourdes pour un dollar, n'était pas due aux fondamentaux économiques, mais pour une lâche part à une sorte de ce que j'appelle spéculation. Mais même s'il y a en quelque sorte une explication économique, mais aussi une explication du point de vue spéculatif. – Je vais donc considérer cette réponse comme celle qu'on doit développer un peu plus tard, parce que là, vous avez fait mention de cette réalité qu'on vit aujourd'hui, on va en parler, mais je voudrais encore rester un petit peu sur vos recherches et essayer de voir avec vous, par rapport aux autres pays de la région Amérique latine qui vous intéressent, quelle est la situation économique d'Haïti ? Comment est-ce que vous pouvez comparer les différentes économies aujourd'hui ? – En fait, il n'y a pratiquement pas de comparaison entre Haïti et l'Amérique latine du point de vue économique. On peut voir l'économie réelle, je vais voir un petit peu l'économie réelle, le secteur agricole, le secteur industriel, on va voir ces deux secteurs. On peut aussi voir un petit peu le secteur des services, d'un côté. Ensuite, on peut voir les exportations de ces pays, on peut voir le niveau de développement économique de ces pays. On peut analyser ces différents aspects pour voir qu'il n'y a pas vraiment de comparaison entre Haïti et ces pays-là. Voyons tout d'abord l'économie réelle, le secteur agricole. – Les pays de l'Amérique latine, ils ne sont pas tous des pays agricoles, mais le niveau de technologie qu'ils ont investi en agriculture, les a convertis tous en des pays agricoles. – Mais aussi, si on prend les pays de l'Amérique du Sud, c'est des pays qui sont riches en mines, Chili, Argentine, Venezuela, etc. Donc, le secteur agricole dans ces pays-là, c'est un secteur assez développé, même ici, même de l'autre côté de la frontière, en République dominicale. Ce qui fait que les pays de l'Amérique latine, c'est des pays dont les économies sont tournées vers le commerce extérieur, vers la demande externe. Et c'est fondamental pour le développement de tous pays émergents. – Donc, ils ne sont pas des pays agricoles, comme on dit en Haïti, on dit qu'Haïti est un pays essentiellement agricole, mais ils investissent en agriculture et ont suscité de l'intérêt pour l'agriculture. – Bien sûr, bien sûr. Donc, ça, c'est un premier aspect qu'il faut souligner. Un second aspect, c'est que tous les pays de l'Amérique latine, c'est des pays qui ont su développer la manufacture. Donc, si on prend par exemple les zones franches, l'Amérique latine, c'est réellement un espace rempli de zones franches, de l'autre côté de la frontière. Il y en a pas mal. Dans d'autres pays de la région, il y en a pas mal. Au Mexique, il y en a pas mal. Donc, ces pays-là ont compris la nécessité de développer le secteur industriel tourné tout naturellement vers l'exportation. Et à ce niveau-là, il y a deux conséquences positives. D'un côté, comme c'est une industrie, les zones franches, qui sont destinées à l'exportation, cela rend ces pays-là beaucoup plus compétitifs et leur permet de se développer davantage. Ça, c'est d'un côté. De notre côté, ces industries offrent un emploi ou des emplois beaucoup plus compétitifs que les industries locales. C'est-à-dire, c'est un développement économique qui est aussi accompagné d'une certaine intégration sociale. Donc, dans la conséquence, c'est une intégration sociale parce que c'est accompagné d'une mobilité sociale. Donc, voilà l'importance des industries tournées vers l'exportation. – Et considérant qu'on fait l'expérience aussi en Haïti, qu'est-ce qui nous manque pour parvenir à… – Ah, très belle question. En fait, j'allais faire allusion à ça, mais de toute façon, vous avez posé la question qui me paraît fondamentale. Pourquoi on ne peut pas faire ça en Haïti ? – Ah bien, ces industries nécessitent des investissements directs étrangers, des investissements étrangers. Mais moi, comme consultant, j'ai fait des études sur des pays de la région pour des investisseurs. Ah bien, quand quelqu'un veut investir dans un pays étranger, ce qu'on fait, on essaie de voir les indicateurs macro de ce pays-là. Quel est le niveau de la gouvernance ? Quel est le niveau de développement ? Quel est le niveau de stabilité économique ? Quel est le niveau de sécurité juridique ? Quel est le niveau de sécurité au niveau du cadastre ? Voilà les différents indicateurs qu'on analyse. Donc, dans le cadre d'Haïti, on voit qu'on est au rouge dans chacun de ces indicateurs. Donc, il n'y a pas moyen de penser aux investissements directs étrangers en Haïti. Cependant, je ne cesse que de le dire, sans investissement étranger, Haïti ne pourra pas s'en sortir. – Et là, c'est compliqué par rapport à ces indicateurs qui sont au rouge. On ne peut pas espérer grand-chose avant d'avoir amélioré cette situation. – Tout naturellement, tout naturellement. Il faut se préparer pour attirer les investissements. Ça ne peut pas être un décret. On ne peut pas décréter l'arrivée des investisseurs. Mais il faut s'y mettre, il faut y travailler très durement. On peut prendre l'exemple de la République dominicaine. La République dominicaine s'est mise sur toute l'économie dominicaine, en quelque sorte, est fondée sur le tourisme, sur le développement du tourisme. Mais la République dominicaine s'est beaucoup investie pour attirer les touristes. Donc, on a travaillé au ministère des Finances, où j'ai travaillé comme fonctionnaire dans un premier temps et un deuxième temps comme consultant. On a travaillé en accord avec la Banque centrale, on a travaillé en accord avec le ministère du tourisme. Je sais à quel niveau la République dominicaine s'est investie pour attirer, l'année dernière, ces 7 millions de touristes. Donc, il faut identifier sa force et se capitaliser dessus, investir afin de pouvoir, comme vous l'avez dit, poser l'économie sur cette force. Tout naturellement, comme vous avez dit, pour essayer d'être le plus possible, en Haïti, on ne peut pas penser actuellement à développer l'agriculture en vue du commerce extérieur, qui est fondamental. On ne peut pas le faire parce que les conditions ne sont pas réunies maintenant. On ne peut pas penser non plus à développer le tourisme dans l'état actuel des choses. Cependant, Haïti est le pays qui a le plus grand potentiel touristique en Amérique latine, de toute la région. Parce que nous avons tout ce qu'ont ces pays-là. En plus, nous avons notre histoire qui peut se convertir en produit touristique. Mais ce que nous pouvons faire actuellement à court terme et à moyen terme en Haïti, c'est le développement des zones franches. Pourquoi ? L'économie se fonde sur des facteurs. C'est clair. Il y a tout d'abord la force de travail, il y a le capital, il y a la technologie. Ce que nous avons en Haïti, c'est seulement la force de travail. Nous avons un grand nombre de jeunes qui ne travaillent pas et qui n'ont pas une éducation avancée. Les zones franches ont besoin de ces gens-là. Donc, qu'est-ce qu'il nous faut en Haïti ? Il nous faut seulement un peu de sécurité, de stabilité économique et aussi de stabilité non seulement politique, mais économique et financière. Donc, voilà ce qu'il nous faut pour développer, pour attirer les investisseurs et développer ces secteurs. Et je pense que c'est là qu'il faut commencer en Haïti. Mais j'ai bien dit, à court et à moyen terme, parce que je ne passe pas que les zones franches, soit le chemin à prendre pour le long terme. Justement, j'allais vous poser la question. Certains estiment que c'est de la misère maquillée, déguisée, c'est un chômage déguisé, avec la souderie dans les conditions dans lesquelles ils fonctionnent aujourd'hui. les factories, les usines, et ne donnent pas à ces emplois et à ces sous-traitants, à ces ouvriers, la possibilité vraiment de gagner leur vie décemment et pouvoir contribuer à créer de la richesse dans le pays. Est-ce qu'il faudra améliorer le fonctionnement de ces usines, afin que vraiment ça puisse aider les citoyens et les ouvriers ? – D'accord, merci. On va être le plus réaliste possible. – En économie, il y a ce qu'on appelle « the first best and the second best ». « The first best », en français, ce serait la première option, pour les traduire de façon technique, ce n'est pas toujours possible. Quand on essaie d'optimiser une fonction en économie, il y a ça, la première option. Mais ce n'est pas toujours… à force, souvent, on ne peut pas l'atteindre. Eh bien, il faut s'adapter à la seconde option. Donc, c'est sûr et certain que les zones franches, la sous-traitance, ne saurait être le chemin à prendre pour le développement à long terme d'une économie. Mais cependant, pourquoi les Haïtiens vont en République dominicaine ? Pourquoi ils le font ? En dépit des conditions difficiles, pourquoi ils y restent ? Quand ils sont déportés, pourquoi ils y retournent ? La raison est simple. C'est parce que les conditions de vie sont meilleures en République dominicaine qu'en Haïti. Qu'est-ce qu'ils font ? Ils travaillent, soit dans la construction, soit dans les zones franches. C'est ce qu'ils font. Donc, ce qu'il nous faut, c'est offrir à ces gens-là ces conditions qu'ils ont à République dominicaine, un peu plus, parce qu'ils seront dans leur pays. Donc, tout naturellement, pourquoi les zones franches viennent dans les pays émergents, viennent dans les PMA ? La raison est simple. C'est pour cette même raison, parce que le salaire est le facteur le plus compétitif pour ces entreprises. Donc, ce n'est pas la technologie, ce n'est pas le capital, parce qu'ils prêtent aux États-Unis. C'est le même taux d'intérêt, c'est le même coût du capital. La seule différence, c'est surtout au niveau du salaire. Donc, qu'est-ce que cela veut dire ? Il n'y a pas moyen de penser autrement à les zones franches. Et d'ailleurs, c'est un secteur privé qui est des fois beaucoup, je dirais, l'État haïtien n'a pas la capacité. Bon, bien sûr, on peut se renforcer pour contrôler, structurer l'établissement de ces entreprises en Haïti. Mais ce n'est pas vrai qu'on puisse les contrôler. Donc, dans ce cas, il faut en quelque sorte s'y adapter. Donc, s'il faut faire, et je pense que cette analyse pourrait peut-être se faire aussi pour les relations d'Haïti avec la communauté internationale. Bon, moi, du point de vue des sciences politiques, c'est un sujet qui me passionne. Mais de toute façon, pour commencer, quand je te dis le développement, les facteurs de la production et de l'économie, c'est le capital qui nous manque, c'est la technologie qui nous manque. Qu'est-ce qu'il nous reste ? La force de travail. Le travail, c'est ce que nous avons. Mais dans ce cas, il faut l'utiliser. Comment l'utiliser ? C'est une force de travail très peu compétente. Eh bien, il faut faire venir, il faut établir, il faut offrir à ces gens-là des activités qu'ils peuvent faire. Donc, il n'y a pas d'autre moyen. C'est pour commencer les zones franches. Et ça permettra à ces gens-là, voilà, d'avoir… D'ailleurs, avec le développement de la sous-traitance en Haïti, eh bien, la masse des pauvres que nous avons pourrait facilement passer à la basse classe moyenne. Et ça aurait été beaucoup pour la cohésion sociale en Haïti et la stabilité politique. – Est-ce qu'il ne faudra pas diversifier un petit peu ? Parce que là, il y a un économiste comme Christian Fahel qui estime qu'avec ce qu'on fait aujourd'hui, seulement les t-shirts et polo-shirts, donc c'est compliqué. Est-ce qu'il ne faudra pas diversifier ? – Ah mais tout naturellement, oui, bien sûr. Non, non, quand je parle de zones franches, ce n'est pas nécessairement que ce soit le secteur textile. Zones franches signifie, c'est plutôt la définition générale. Il y a des industries extérieures qui peuvent venir en Haïti s'y installer et bénéficier d'une certaine… bénéficier d'un certain avantage. Donc, et offrir du travail aux gens, voilà ce dont je parle. Ce n'est pas nécessairement… ce n'est pas seulement le secteur textile, pas du tout. – Il faut la visée plus grande. – Bien sûr, la diversification, c'est fondamental pour l'économie, la diversification, c'est fondamental pour les finances. Donc, une économie diversifiée, c'est une économie renforcée. – Maintenant, on est dans le concret et on a un budget avec une lettre de cadrage que vous avez peut-être analysée. Est-ce que vous estimez qu'on va dans cette direction ? Quand je parle de cette direction, la direction où l'on veut renforcer une économie et qu'on a fait les bons choix pour renforcer cette économie. Par rapport à ce budget, par rapport aux priorités exprimées par ce gouvernement, pensez-vous qu'on est sur la bonne voie ? – Merci pour la question. Il y a peut-être deux points que je veux y souligner. Tout d'abord, le budget ne saurait, surtout en Haïti, ne saurait permettre de voir si le gouvernement opte pour le développement d'Haïti. Il faudrait avant tout un programme de société. Un programme de société comme s'élaboré en République dominicaine en 2012, comme s'élaboré au Panama en 2015, comme s'élaboré en Costa Rica en 2010. Voilà ce qu'il nous faut. Donc on n'a pas encore ça. Il y a eu un document en Haïti qu'on appelle, c'est le programme pour qu'Haïti devienne le pays émergent en 2030. Voilà, à mon avis, ça ne répond pas à la réalité d'Haïti. Donc en fait, ce n'est pas adapté à la réalité. – C'est un document élaboré par le ministère de la magnification. – Ce n'est pas adapté à la réalité du pays. C'est la première chose. Et maintenant, ça c'est du point de vue général, structurel. Mais de notre côté, revenons à la première question. Donc pourquoi le budget, les données, ne peuvent pas être en Excel par exemple ? Ah ben, avant hier, j'étais sur le site web du ministère des Finances de Costa Rica, parce que je faisais une étude sur le pays. Ah ben, toutes les données, tous les budgets étaient en Excel. Donc dans cinq minutes, j'ai pu faire pas mal de calculs. Mais en Haïti, ce n'est pas possible. Le budget, c'est sur PDF. Il n'y a pas moyen de le convertir en Excel. Ça, c'est la première chose. Maintenant, pour répondre à la question de façon directe, le budget actuellement, c'est un budget que j'appellerais pro-cyclique. C'est un budget qui encourage ou qui va participer à une dévaluation dans les prochains mois de la Gôte. Donc maintenant, on est tous contents. Bon, au du moins, l'immense majorité de la population, il y en a des gens, il y a, il y a, il y a, il y a, il y a... C'est quelque chose qui n'est pas, il y a autre. Mais l'immense majorité est contente de l'appréciation de la Gôte. Mais il faut préciser que le budget du ministère des Finances va contribuer à la dévaluation de la Gôte. Aidez-nous à comprendre, expliquez. – Ah ben, voilà. Ce qu'est-ce, maintenant, pour moi, c'est fondamental que... – Parce que je vous rappelle que l'objectif, l'un des objectifs de ce budget, c'est justement de maintenir la stabilité du taux de change. – La stabilité du taux de change. Ah bon, voilà, je pense que c'est tout à fait le contraire, par exemple. Parce que les dépenses ont considérablement augmenté. Et les dépenses ont augmenté dans des secteurs ou dans des rubriques qui ne sont pas du tout porteuses de croissance. Donc dans ce cas, c'est de l'argent qui va augmenter l'inflation dans les dépenses. Et je ne vois pas, il y a des données parce qu'il y a certaines sensibilités aussi. Bon, on ne rentre pas dans les sensibilités. Mais de toute façon, si on analyse le budget, quand on voit l'augmentation, que ce soit du salaire, quand on voit l'augmentation de d'autres rubriques de dépenses, je pense que ce qu'on va avoir dans trois ou six mois, c'est une augmentation de l'inflation, c'est aussi une dévaluation de la gôde. Et d'ailleurs, on pense que la dévaluation de la gôde pourra se tenir pour longtemps. Je ne pense pas. Ce n'est pas possible. C'est une situation atypique. Pour les raisons que j'ai annoncées, que j'ai énoncées au début. – Vous parlez de l'appréciation de la gôde. – De l'appréciation de la gôde. Donc quand je parle de politique pro-cyclique du ministère des Finances, c'est parce que le budget actuel du ministère va contribuer à une dévaluation de la gôde dans trois mois, dans six mois, dans un an. – Par rapport à la quantité de gôde qui va être en circulation ? – Bien sûr, bien sûr. – C'est un budget réaliste selon le ministre de l'Économie et des Finances ? – Pas du tout, le budget n'est pas réaliste. Pourquoi le budget n'est pas réaliste ? La plupart des dépenses, pas mal de dépenses vont s'effectuer en dollars. Ah ben écoute, le dollar va s'apprécier de nouveau par rapport à la gôde. Donc c'est impossible de maintenir la gôde à 60 gôdes, le taux d'échange à 60 gôdes à partir du mois de mars. C'est pratiquement impossible. Parce que la banque centrale ne pourra pas continuer à injecter les dollars, d'un côté. De notre côté, le commerce international va se reprendre. Autrement dit, les importations d'IT vont augmenter. Et les transferts de la diaspora ne vont pas avoir une croissance de 15-20% parce que les gens ont les mêmes conditions de travail, ils vont continuer à envoyer de l'argent. C'est-à-dire, il va y avoir une augmentation, une dévaluation considérable de la gôde. Donc l'estimation, le pronostic du ministère des Finances, donc ce n'est pas du tout réaliste. – Le budget a été conçu, je crois, pour un taux d'échange de 70-72 gôdes. C'est cette fourchette, selon ce qu'a précisé le ministre de l'Économie. Et donc vous pensez que ça peut aller au-delà de 72 gôdes ? – Je crois que oui. Je crois que oui. Parce que ça ne va pas, c'est sûr que ça ne peut pas arriver à 90. Il faudrait mener une nouvelle étude pour voir quel est le degré de spéculation. Mais je pense que ça peut aller facilement au-delà de 70 gôdes. Parce que pour les raisons que j'ai annoncées, que j'ai annoncé au début. – Maintenant, quand on parle de… – Mais attention, une seconde. La Banque centrale peut faire en sorte que le taux d'échange se stabilise actuellement pendant un certain temps au niveau de 60 gôtes. Mais la seule chose que puisse faire la Banque centrale, c'est retarder une crise de taux d'échange. – Donc c'est inévitable. Est-ce uniquement par rapport au fonctionnement du gouvernement où il y a d'autres facteurs qui vont être responsables de cette catastrophe annoncée ? – Pas le gouvernement seulement, c'est l'économie en général. C'est l'économie en général. Ce qu'il faut dire tout d'abord, c'est qu'il y a un point que je n'ai pas souligné. Ça c'est fondamental. Bon, on n'a pas de données, il n'y a pas de données en Haïti pour ça. Il y a la dette du secteur privé. Il n'y a pas seulement la dette du gouvernement. Il y a la dette du secteur privé en dollars. Les importateurs, ils font ça en dollars. Donc il faut tenir compte de ça aussi. D'où vient cet argent ? D'où viennent ces devises ? Donc ça aussi a un impact sur le taux d'échange. Donc il faut voir tout ça. Maintenant, quelles sont les causes de la dévaluation de la gôte ? Ce n'est pas le gouvernement seulement, c'est l'économie en général. Donc dans l'économie, c'est pour ce que, s'il n'y a pas, comment réduire le déficit commercial ? Parce que quand on parle de taux de change, il faut tout d'abord voir le déficit commercial. Ce n'est pas sans raison que la littérature économique équivaut, crise de taux de change, à crise de balance de paiement. La balance de paiement, pour le réduire, on pourrait dire, ce n'est pas seulement ça, c'est beaucoup plus que ça. On pourrait dire que c'est la balance commerciale. Donc, la balance commerciale, c'est exportation et importation. Donc dans ce cas, la seule façon pour stabiliser le taux de change, pour réduire le déficit commercial, c'est exporter. Pour exporter, qu'est-ce qu'il faut faire ? Il faut produire. Donc produire, nous avons deux secteurs pour produire. C'est dans le contexte haïtien, les services, ce n'est pas si facile. C'est les services, peut-être, call centers, sans trop d'appel. Mais aussi, il faut avoir les conditions pour l'établissement de ce secteur en Haïti. Maintenant, c'est l'agriculture, ça va prendre du temps. C'est les zones franches qui peuvent se développer beaucoup plus facilement. Mais de toute façon, il faut produire. Et produire ne revient pas seulement à l'État. L'État n'investit pas assez, mais ça ne revient pas seulement à l'État, mais aussi au secteur privé. Si on ne produit pas, on ne pourra pas stabiliser le taux de change. Donc c'est ça le problème, ce n'est pas seulement à la faute à l'État. Mais dans le contexte actuel, bien sûr, la politique monétaire qui est en train de s'appliquer, la politique pro-cyclique du budget actuel, vont contribuer amplement à la dévaluation prochaine de l'agro. Vous faites référence à la politique monétaire. Et depuis quelque temps, la BRH applique une politique restrictive, plus ou moins. Et en quoi est-ce que cela peut contribuer à la dévaluation de l'agro ? Ah, mais je l'ai dit ! Est-ce en finançant le déficit de l'État ou d'autres actions qui ne sont pas… D'où viennent les dollars ? Parce que la banque doit avoir pour payer la dette externe. L'indicateur à analyser, c'est les réserves de la banque centrale. Mais si la banque doit continuer à injecter des dollars, ces réserves vont s'assécher. C'est aussi simple que ça. Donc dans ce cas, il ne va pas y avoir de moyens pour payer à moyen terme. Eh bien, qu'est-ce qui va se passer ? Il va y avoir une rareté du dollar et en conséquence, la goutte va se dévaluer par rapport au dollar. – Est-ce la politique monétaire qu'il faut accuser ou la BH est en train de subir, je vais dire, les conséquences des actions du gouvernement ? – Eh bien, moi je vois le tout. Je vois le tout… Je voudrais surtout voir la question de la politique monétaire, du rôle de la banque centrale. – Mais le gouvernement, bien sûr, le gouvernement a avant… Le premier responsable, c'est le gouvernement. Mais j'aurais préféré dire l'économie en général. L'économie en général, mais pourquoi on est là ? C'est parce qu'on ne peut pas avoir des investissements à cause de l'instabilité, à cause de tous les problèmes que nous avons dans le pays. Et dans ce cas, le premier responsable de la stabilité politique, de la stabilité en général, d'une bonne gouvernance en Haïti, c'est le gouvernement. Donc dans ce cas, le premier responsable, ce n'est pas la BH, c'est le gouvernement de façon structurelle, mais aussi comme entité responsable de la gestion de la politique monétaire, la BH aussi. Bon, après la crise des années 90, des crises inflationnistes à travers le monde, spécialement en Amérique latine, on a eu l'indépendance des banques centrales, une certaine indépendance, une certaine autonomie des banques centrales. Mais en Haïti, je ne sais pas à quel niveau la Banque centrale est indépendante du gouvernement. Ça, je ne le sais pas. Et un économiste qui a un modèle, qui a beaucoup travaillé la question de l'indépendance des banques centrales, c'est Pierre-Richard Génor, d'ailleurs, qui a d'origine haïtienne. – Pour être question de l'État, la BH a certaines obligations, et justement, c'est difficile d'y échapper. Vous avez parlé de production tout à l'heure, pour expliquer plus ou moins comment on pourrait sortir de la dévaluation de la gourde. C'est un sujet qui fait débat, notamment avec la chute du dollar. Certains ont même critiqué les économistes qui parlaient à tout bout du champ de production-production, et qui se demandent, qu'est-ce qu'Haïti a produit entre mars et aujourd'hui pour assister à cette appréciation de la gourde ? – Je pourrais avoir votre analyse ou réaction après la pause, mais pour l'instant, faisons cette petite pause. – D'accord. – Avec nous ce matin, Joseph Harold-Pierre, expert en économie et politique, professeur d'université. Il est là pour analyser avec nous ce matin l'actualité économique. Merci à vous de rester branché sur la 52 et le 100.1. – Le point est patronné par des batteries Bosch. Bosch est discutablement la meilleure des batteries. – Merci de votre fidélité. Ce matin, nous sommes avec le professeur Joseph Harold-Pierre, qui est expert en économie et politique de l'Amérique latine. Il écrit actuellement sa thèse de doctorat en sciences politiques, oui, à Nottingham Trent University, en Angleterre, sur la démocratisation et l'antipolitique en Amérique latine, l'Amérique latine qui vous passionne, professeur. – C'est justement ça. – Très bien. Alors, avant la pause, nous avons parlé de la change, nous avons essayé de comprendre pour qu'il y ait une dévaluation et une chute de l'argent aujourd'hui. Nous avons un poste qui est très contre-émission, qui nous dit qu'il faut qu'il y ait un petit casse de change. Il peut être qu'il y ait un plus pour qu'on comprenne parce qu'il n'y a pas les taux de change, un sujet qui est passionné. On a essayé, nous avons essayé de mettre nous dans notre niveau pour qu'on ne croise plus. Production. C'est ça qui est un peu l'économie. On a pensé en avant, on a parlé de questions de change. Il n'y a pas à produire, il n'y a pas à exporter, etc. Et brusquement, il n'y a chuté. On a dit, l'économie, il n'y a une mauvaire théorie. Il n'y a pas de mauvaire théorie. paroles sur l'économie ici parce que y'a dit qui s'est-il qui a produit là pour y'a t'arrivé dans le niveau de ça. Comment y'a paroles ça et comment y'a aidé pour y'a t'arriver à l'autre genre? Ok. Là où tu parles de production, c'est pas mal, mais y'a un pas d'après moi de concept y'a supposé utiliser pour y'a pas de j'aime attaquer ça. Naturellement, l'économie ça peut toujours attaquer, mais y'a un pas. Concept y'a pas de chose pour y'a utilisé, c'est pas de production, c'était balance commerciale. Parce que, tout naturellement, leurs produits sont produits ou pas d'exporter, c'est vrai. Donc, si y'a pas d'exporter, qui gens nous viennent faire un déficit ça? Donc, quelque part, moi n'ai pas parlé de production, j'ai été critiqué, c'est comme si, critique y'a t'a fondé. Et c'est ça que j'ai dit, c'est pas de production qu'on va laisser, c'est de déficit commercial. Donc, déficit commercial, c'est simple, c'est une équation bien simple. B, balance commerciale, égale x, moi c'est m, pour tout le monde qui fait l'économie, x pour exportation, m pour importation. Donc, B, y'a, y'a capable de varier si x varier ou si m varier. Si exportation varier, l'app varier, si importation varier, l'app varier. Donc, c'est pas forcément exporté, ou l'exporté plus pour l'app varier, si importation diminué et tout, l'app varier tout. Ok, d'accord. Kon y'a, an ou di exportation, li rete stable. An ekonomi, nou tab dison, doné. Ok, it's a given, li rete stable. Donc, kon y'a la, ou vin pran importation. Si importation réduit, sa k pran l'passe, déficit komersial la, li pran l'reduit tout. Et se sa k'passe la. Déficit komersial la, vin reduit. Pa paske, nou pou du plus, pa du tout, nou toujou pou du même jan. Se passe ke importation, vin desan. Si nou genyen, nou te kon eksporté, pou 10 milyon, nou kontinu eksporté pou 10 milyon, men si nou te kon eksporté, pou 15 milyon, mersi, importé pou 15 milyon, 10-15 égale moun 5. Donc, nou genyen, yon déficit komersial de 5 milyon. Sepandan, si nou kontinu eksporté pou 10 milyon, kon y'a la, importation nou an, ou l'ye li vin 15 milyon, li passe a 11 milyon, déficit komersial nou pa 5 milyon anko, nou pa bezon chache 6 milyon dola, li vin a 1 milyon. Donc, kon y'a ou gen 4 milyon, pa pe chache anko. Donc, se sa k'passe. Se nan sansa COVID la, paradoxalman, et dénou nan sansa. Se nan dovalman do, justement, et sa kiri ve nan importation, ki sa ka la base li, est-ce que se COVID la? Se a traver le monde. Se la situation, en Haiti ou a l'extérieur? A traver le monde, en Amerik Latine, en Amerik Latine, pou COVID la fèk ke, komers an Amerik Latine, redui de 2 tiers, nan peyi Karaybio, li redui de 25%. Donc, lèr mwen utilize 25% sa, mwen utilize 25%, mwen utilize 20% nan ka peyi d'Aïti, pou m fè, pou mene etude sa. Donc, ki ban nou, rezultat sa. Nou te a 9 milyon, on defisi, de 900 milyon, en premier trimès la, kon y'a nou pase a, kon y'a la on defisi, de 450 milyon. Donc, se redui de moitye. Se reduksyon importasyon, ki retire presyon sou goud la. Donc, sa son eléman important, pou nou, pou ki sa, nou na situation sa. Pou nou, pou ki sa, nou na avata ya sa. C'est pa pou du ne bozu plus, pas ke moun y'a rizun, nou pa pouzu plus, nou pa exporter plus, men t'i ekwasyon, x lak a varie, men se pa x lak a varie, lé de mèm jen, tout moun d'accord, nou d'accord sou sa, nou pa rin plus exportation, men importation y'a réduit, pa le fat k'y importation y'a réduit, déficit commercial a bin réduit, nou pa rin mèm pression sou goud la. Donc, c'est sa. Spéculation, c'est ou nan facteur, ou te cite, l'un de fa koman se m'y chante par les trois facteurs, balance commercial-la, ou pa lé d'injection BRH, et feyotou, ou pa lé de spéculation, et m'y te pa lé d'un autre kote, transfert de la diaspora, ki pa réduit, contrairement a l'autre payi, tanko, Replique Dominikène, tanko, Salvador, tanko, Honduras, tanko, nan tout pays sa a yo, ou gon reduction, de tier, nan kat premier mwa, COVID-la. Shinti ta sou deuxième facteur a, ki gen awe avec, mesyo BRH, ou especulation a, et, ki sa ki, ki ta ka empêche, ke, sektwa sa a ki ta spekule a, li continue e spekule, mem si, gen lot efo sa a okap fete, pou ta ese e kembe, ritm la. Ou ki sa ou jous la cheprise, ep yo ki del desan, non point tel, ke l'inquieté, kou n'y a la, ou l'autre kategori mwa. Konia, teori man, sou ri sa spekule asyon chita, teori man spekule asyon chita, sou le moun ki, ki m pou bay, si yo yo pa fè yo konfyanse. Se sa kou base spekule asyon, bal mor exemple, klasik. Argentine, nan kasa son pey k passionne man pil, paske son kak klasik, pou etudie krise monetaire, ou krise de taux de chanj. Le makri pou an pouvan en 2015, makri te pren kek musyur. Numero un, inflation te depasse 100%, te depasse 100%, li di le pral reduil a un chif nan trois ans. Première mesur. Deuxième mesur, an ekonomi, gen sa kire le, ou kababon objektif monetaire, ou kababon objektif inflation. Objektif inflation an, ke yo relis, ciblage d'inflation an franse, ou inflation targeting nan anglais, se ke, ou pap ou di ke inflation an, l'pak kare depasse 5%. Rebrik dominiken, inflation an, pap jem kare depasse 6%. Tout barare passe, men, yo gen inflation an, pou l'rive ya niveau 6%. Ok. Donc, li te renforce objectif sa, objectif inflation. Troisièmman, yo te di ke yo bral reduil déficit primaire, balance primaire, pa mal. Yo ne objektif sa, yo pa aten. Ok. Le yo ne objektif sa, yo pa aten. Investisseur, etre an jodi, m'h, m'h, m'hove signal, yo bral gen problem. Yo pe di confiance. Emen, se sak menne spekulasyon, ki fer gen yon fit de kapital, et se sak bo, ki mette Argentine nan situasyon liye la. Ou kapap komprenn ki en 2015, do la, depo an do la an Argentine, li te anviron 30%. Aktuellement, depo do la an Argentine, 70%. Kise sa, le zi? Le yo moun gen peso Argentine, li retire l'argent peso, li mette l'an do la, pas ke l'konen, peso apre al tombe. En da fi sa la, en Haiti la. Exactement. En Haiti aktuellement, ou gen yon depo, an do la an Haiti, 77% liye. Depo an do la, c'est 77% liye an Haiti. Koumbien liye l'autre bo frontière, en République dominikène, 30%. 20, ou i 30% liye actuellement. Ki se sa vle di? Gen yon konfiesse nan autorite dominikène, yo pa gen konfiesse nan rojeta Argentine, yo. Brésil, son exemple, spécial. En 1990, Brésil, Belize, Haiti, se ot kite genyen plus feble proportion, pourcentage de depo an do la. Moin de 1%. O konne Brésil, jiska prezant, liye te avion 1% apre 30 ans. Jiska prezant, Brésil, genyen avion 1% de depo an do la. Rezon an simple, Brésil, son grand exportateur, yo konne, yo pa gen problem pou do la rentre, eh ben, c'est sak fe, yo fe real, e brésilien, kredi, yo fe autorite, auto kredi, malge tout polen. Est-ce que pa genyen, pa genyen, on tin nuance pa rapor a Haiti ki accepte la double circulation de monnaie, sa ki pa totalement le ka pou nos voisins dominikens, pa exemple, dollar kanan, pa gafan en avel, alohost kè na Haiti, ou fè des échanges en dollar, transaxes en dollar, est-ce que sa pa joué to, sur le fait ke moun yo, yo pote suyo, yo pote suyo, yo pate fae, 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 yo e konfians nan desisyon y apran. Autroman di, sa ki di a objektif yo, kom yo pate ja maten, dok yo pate fae yo konfians, epi de faon general, gon kultur de mefians en Haiti ki gen pouwe avec sa, tou ki fèk yo pate fae, men ava tou autorite yo men, yo pate fae yo konfians. C'est sa ki base spekulasyon. Kon yè la, double circulation, sa fèt nan kek lot peyi, sa fèt nan peyi ki gen tendens vin dollarize. Haiti son peyi pratikman informelman dollarize. Ou, panse ke ou gen yè ou double circulation nan peyi. Ki sa ki fè sa? Son feblesse de gouvernance. Panse ke autorite yo, autorite yo te gen doa di, tout transaksyon ak ap fèt nan Haiti vol fèt nan goud. Ou gen doa te anfermen kaya nan mon moun, ep moun nan djounol, bab li pa nan baray goud la, nou mèm se do la pou peyi. Pa gen fason ka lè pouf exige sa, sa implike, sa kon ekip lot konsekans so al di moun doa peyi nan goud. Dons, sou la vè dire ke, gen yè ou feblesse de gouvernance nan Haiti, tout simplement kon feblesse d'etat. Donc an Haiti, nou konen son etat en faillit, en etat faillit. Donc gen yè sa kon eksplication. L'autre eksplication tou, gen yè la feblesse de l'ekonomie, la feblesse du secteur externe d'Haïti, pas secteur externe, pardon, la feblesse de la demande externe d'Haïti. Donc nou pa gen yèna exporter, c'est sûr ke, nou konen, nou pa gen fason nou pa lè rentre goud, dola, pardon, c'e un na rezon ki fè ou gen circulation, sa, mon yo, a nan men yo pas yè ou pa plemet de l'euro a fet se sa. Mèten, pou yè se, nan pa li apreciasyon de la goud de chute du dolar, ou te zil talè a gen moun ki kontan, moun ki ap touche an goud yo ki gade pouvoi d'achat yo plus ou amelioré, men gen de moun to, sa kaposwa transfer yo, ki gen problem, gen moun kap touche an dolar, ki gen problem, son realite, nou ka di li. Mèten, ou se ekonomiste, deba ap fè jo di ya, konota ka situyé yo, goud feb, goud fort. Ki sa ki ki ta, nan gadi, meyyeur situation pou nou mèm? Sin ki te konsiderasyon, moun kaposwa transfer yo, kap touche an dolar, ki sa meyyeur situation ta ka yè? En fèt, de fason global, mwen pon yon goud fort. Pou ki sa mwen pon yon goud fort, se porsse ke pou plizyeur rizon, goud fort la, li bénéfique an pil pou payya. Li bénéfique tout dabor, porsse ke, si nou pren l'Etat ki bay travay, et cetera, ki fe des achats a l'extérieur, par exemple, payya baka fonctionné sa petrola, nou achete petrola, se en dolar, tout pre nou genyen yo, an genera, se en dolar. Donk, si goud la fort, la pi bon de fason global pou ekonomi yan. Et, si la pi bon pou Haïti, ima mdou, payya Amerik latin ta ku Brésil, ta ku Argentine, ta ku Mexique, se pozisyon yo, pou mone lokal yo, renforsse par rapport dolar. Rizon plus pou Haïti. Donk, epi goud lot rizon tou, se ke, pov yo, ki se li mas majorite, se, an goud yo, yo fonksyoné, yo pa gen dolar. Transfer dolar diaspora, moun di sa, li pa rive jwenn moun ki pi pov yo. Po ki sa? Panske pou genyo moun ki al nan diaspora, fawon minimum pou te genyo. Po moun sakale. Po moun sakale. Exacteman po moun sakale. E, moun ki pi mal yo, yo pa gen kondisyon sa pou yo te voyo, moun al nan diaspora. Donk, so la vye di sa, pi mal yo, se goud la yo gen nan men yo, so yon ti travay yo te fè, so akade yo te fè, yo kadol. Donk, sa vye di ke, goud la, e, goun l'explikasyon jeneral pou tout peyi ya. Se ke sou inflation an. Aktualman, moun di nou, an kwa situasyon kapase la san situasyon atypik, li pa prete pou longtan, men, li favorize moun yo. Le yo importe, pri apral redui, li pa predui ya, menm niveau, ke do la redui ya, men pri apral redui, le moun nan gen kob nan men, la prien plus pou voa d'achat, donk, de fason jeneral, li pi bon pou peyi ya. E, sa kap menm ede au niveau de la stabilité ou de la kwaizyon sosial, paske le yo moun gen yen, on ti kob, li pa ka manje, li soufri, eh ben, li facilement, li frustré, men sa kapay tout kalité de manifestation gen. Men, sepandan, goud la tou ki aprecie ya, foun nou soupeze situation a gen pou sektè, li pa bon. Par exemple, m'dap palé de sektè exportateur, li pa bon pou li. Ponse ke moun sa yo, yo investi, li yo vannan dolar, donk, yo pedi aktuelman 50% nan eksportasyon yo, akos de goud la ki aprecie ya. E moun sa yo, se yo mèm ki bay pi bon travay, e, de fason jeneral, parce ke se yo mèm ki yon kompetisyon avèk le moun eksteryur. Par le fèt ki yon kompetisyon avèk le moun eksteryur, foun ki yo tre kompetitif, tre kompetitif la signifi, foun ki yo augmente produktivite ya. E la produktivite ya augmente, li paralel avèk salèr la. Ki sa produktivite ya, par définisyon, se travay yon moun fè pandan un eur de tan. Dok, si yon ka fè pis, se travay li kabay yon pi bon travay, emè salèr li ap augmentè. Par définisyon, se salye. Dok, se sektèr sa a ki bay pi bon travay. Konye la, m konye 2 peyi kap akompanyye petit emoyen antrepriz, ki se replik Dominiken avèk Costa Rica. Pou ki se ap fè sa? Se pou yo kapab permette sektèr sa a yo eksportè. Pas si yon kone si sektèr sa a eu eksportè avèk plus produktif, yap kabay pi bon salèr, sa pral amelyore kondisyon klas moyenna. Dok, soula ve dir ke, e la, c'est important, nou genyon bon valet moun, anvyon 50 mil d'aprè sa, ou di moun, ki genyen, ki travay na sektèr sa. Dok, soula ve dir ke, ne mounabla, su techo la. su me nace. Mais, sa kipi et potan, le jour ke nou pensez développer ekonomia, e le jour ke nou pensez développer le pas zon frangem desi lah, pou komanse, do klasa a fokmo pas se kisyon apreciation trècèrie 반�zè kis vo nuk a pere metion apreciation na haiti, ca se ek. E, a, an la barra kipi et potan, a kies rytm? Par exemple, apreciation kou n'y as apreciation? Buiske. Miopase e le torii rapide. – C'est son choc selon les économistes. – Exactement, son choc. Donc cela veut dire que ça dit que nous n'ont pas à faire aucune projection en Haïti sur l'économie. Et si nous n'ont pas à faire une projection en l'économie à côté de tous les problèmes, maintenant c'est déjà eu, donc l'économie ça a déjà découragé investisseurs étrangers, parce qu'ils connaissent donc le risque que le Bradvin prenne s'il investit en Haïti. Donc ça veut dire que ça, question d'appréciation, ce n'est pas à battre bravo au Liban, il faut qu'il y ait avantage et inconvénient. Pourquoi il y a la pandémie à parler là? Le Liban, c'est vrai, mais il faut qu'on pense au développement économique, il faut qu'on repense. – Parce que là, il faut qu'on est d'accord, en plus, moi, on n'est pas à battre la forte, elle a réduit la compétitivité du pays. – Définitivement. – Et est-ce qu'on n'a pas besoin en ce moment-là? Est-ce qu'on n'a pas besoin pour nous être compétitifs, pour nous être attirés et investissements étrangers? Est-ce qu'on a réduit la possibilité de l'argent? – Pour l'instant, non, parce que la compétitivité n'a pas besoin d'utiliser dans la pratique en Haïti, parce qu'on n'a pas exporté en rien. – OK. – On n'a pas exporté en rien, donc… – Donc là, il n'a pas besoin d'un grand-chose? – Non, pas d'un grand-chose, parce qu'on n'a pas exporté. – Tout naturellement, ça, c'est peut-être une approche philosophique de Feuerbach. – C'est-ce qu'on n'a pas besoin d'un grand-chose, parce qu'on n'a pas besoin d'un grand-chose. – Pour la population mondiale. – Eh bien, comparativement, moun ki nan secteur exportateur, son gros coupou li. – Pour investisseur sa, ki ou el réduit considérablement de bénéfice li, ki kan men fè perte, son gros coupou li. – Mais, ça, c'est au niveau mikro. – Mais, pour la macro-ekonomie, ça pa vè di grand-chose. – A kote de 50 000 moun sa, ki pra vè di travail, ça pa vè di grand-chose. – Donc, mèm di anko. – Donc, pou produksyon, c'est pas sa ki graf ou blèm nan. – A kote de, on secteur spesifik ke sa afekte l. – Et nou suppose, pren yo an konsiderasyon, parce que yo gen fluyans sou sosyete ya, – Et yo, se model ki, tout moun ki vè le investi, pouwablement, yo pra l'konverse avèk yo. – Sa vè di ke yo gon roul alon term pou yo konsideré, ki fè ke yo pa kakite sa alé konsa. – Men bref, on ton e di anko, le jou ke nou pa se pay sa a devlopé, pou ekonomie l'dévelopé, question apreciation, fò nou pa se l'konsiderablement, parce ke sa kafè moun yo, yo pra l'konverse. – C'est nou pou kontroler l. – Exactement. – Il va se poser, on suprise pou nou l'rive, nou pou m'accepter. – Pas du tout, pas du tout. – Na pa l'fini, professeur, metnan, tableau san gen la jodi ya, avek un god ki plus ou mouen pontifos, et ou baye trois facte selon mouen ki ka explike sa, balance commercial, sphère de diaspora, – Et spéculation aussi, – spéculation, – qui te baye d'émagration. – Deuxième nan, ki jen nou ta ka kén bel, lemme zi kén bel, peetet, ou di le dejal, pokaite na 60 gout la janlye la, men, es un ka evite ke l'riven na 120 gout jenlte, ki ta fete ou pon kouria, kouman ta kapab, kén bel, on stabilite, ki ta ka, mette moun konfotab. – Bon, mesu ki prene deja, bih arach, pon mesu ki as intéréssante, se un ptipi kontroler sikulasyon doula, nan ekonomi, am pas si sa bien, et sa son premier mesu, mesu sa liguen pou ea avek to, pou tout pri, tout transaction fete en gout, sa l'positive to. Alor konye la, se, sa yo di, es-se ke yo ka fe respecte, es-se ke l'Etat a l'autorité pou fe respecte sa décision, sa son l'autre bagaye. Ansuite, konye a un l'autre bagaye pou fete, fote minister finance, kommanse, panse politik ki anticyclik au liyo de procyclik. Politik, l'u dje kap, aide nan dévaluation gout, la fo k yo kommanse panse sa, m'm panse ke, mesu sa yo, rèelman kapab, aide, évite, ou dévaluation, en chute libre de la gout. Et fo k l'Etat, indirekteman, fo k l'Etat kommanse, fe yo kouen an li, pou, évite spékulasyon. Paske débil et ta, paka fe yo kouen an li, ap toujou gen befians, ap toujou gen spékulasyon. Wén sa, Et troisième facteur de la question de spéculation, ça a son baray à long terme pour l'État commencer à établir l'autorité, commencer à travailler en question de transparence pour y'en avoir l'autorité de l'État. Bon, Américain, c'est pas sa raison, ou c'est bien plus l'explication pour ça, mais on a raison, c'est parce que l'État américain est une institution forte. Donc ça, c'est l'autre explication qui est pour l'État. Ça, c'est une dernière question, mais j'ai dit qu'on partage avec moi, j'ai regardé rapidement l'explication sur ça. Parce que le dollar a baissé, il y a des côtés qui, tout naturellement, montaient prix en série de services. Vous avez expliqué que les gros proches qui ont cherché en service, ils étaient à un prix, environ 200 dollars, et avant, ils tournent pour l'alphère, ils ont monté à 400. Ils ont dit, pour qui ça ? Parce que le dollar a baissé. Donc, est-ce qu'on a une explication économique à ça, ou bien c'est juste en méchanceté, mon cousin est plus comme, etc. Bon, les deux, les deux à la fois. D'un côté, l'État parait l'autorité, dans le sens que Cypriat est 200 dollars, et puis, quand il est là, il a supposé que c'est 200 dollars. Il a supposé que c'est 200 dollars parce que, dans toute économie, il y a un gain, il y a un perte. Ou il y a un grand business, il y a un bénéfice, il y a un certain moment de faire perte, donc on va le compenser avec le bénéfice qu'il y a un bénéfice. Donc, ça, c'est quand ça a fonctionné. Mais il y a aussi, c'est la logique économique, la logique de l'offre et de la demande. Donc, si le monté prix, est-ce que le jeune m'a dit pour acheter, il y a tout ça ? Est-ce que l'État doit intervenir là-dedans ? Est-ce que l'État doit avoir autorité pour intervenir là-dedans ? Il y a tout ça en ligne de compte. Est-ce qu'il y a une compétition assez doux pour se refuser là-dedans ? Exactement. Il y a tout ça en ligne de compte, mais tout ça doit avoir avec l'État, qui autorité l'État doit avoir pour lui faire respecter ce genre de décision. Mais de façon générale, ça qu'il y a pour faire, parce que presque tout ce que tu as ici, c'est monopole, il y a ici, il n'y a pas monopole, il y a l'oligopole. Donc, il faut que tu a vraiment y a réellement yon ékonomi compétitiv kote ou genyen plusieurs possibilités ou ka refuser ou a l'on d'ot kote. Mais l'or, et, fokouta ouè, kesyon ouan kom eko-sistèm ou bien en sa globalité. O te gen do arrive sou delma ou a l'acheton pièce kelkonk ? Li te a 200 dolar. Yo pasel a 300 dolar. Or, gont l'ot kote ou te ka a l'achetel. Men l'ekonomiste, li pa jam panse le prix nominal, li toujouè le kou, le kou de oportunité. Donc, ki kote, l'embral, n'de sotan ou delma, m'bral pétion, vil ou bien m'bral en bas delma, y a le transport, y a l'energi, gont pil faktèr, gont l'ot travay m'de bral fèr, gont fil faktèr m'pran konsiderasyon. Alor ke, si m'pad gen yon kou sa yon ki augmente, transport, energi, etc., yon d'abandik viré sans problème, mouè a l'achetel pièce a l'ot kote. Donc, gont tout baray sa ou. Bref, tant ke, tout problème yon, yon gont yon yon source. C'est la faiblesse de l'Etat. Et faiblesse de l'Etat, yon gont lot bagay de yel, ki important, c'est l'absence d'élite en Haïti. C'est un point qui t'agraffait, objet de notre émission, et pour le sœur Pierre, m'en a obligé de camper là. Aujourd'hui, y'a notre content gai yon, Joseph Harold Pierre, qui est expert en économie et politique de l'Amérique latine, je l'avais dit, et qui a présenté ses recherches dans des colloques tenus dans des universités comme Oxford, Columbia, etc., et qui écrit actuellement sa thèse de doctorat en sciences politiques à la Nottingham Trent University en Angleterre sur la démocratisation et l'antipolitique en Amérique latine. Ou, qui dit Haïti sa fontitant ? Bien sûr. Ou douné ? Et, est-ce que, ça ou est ali rassuré ou, par rapport à, à expérience d'Amérique latine ? Non. Y'a l'espoir ? C'est un bâle défaitiste. En fait, On va aller rapide, parce que nous sommes définis. En fait, moi, j'ai fait expérience et j'ai fait expérience à la paix. Il y a un pire théorie qui m'apprenne, j'ai appliqué dans l'autre pays dans la région, j'ai développé. À quel niveau il va appliquer en Haïti ? Naturellement, il va appliquer de façon paradoxale. Ça veut dire que dans un niveau nous, c'est parce que nous n'avons pas fait ça dans l'autre pays. C'est parce que Haïti sont êtres spéciales. Non, c'est parce que tout simplement nous n'avons pas fait ça dans l'autre pays dans l'Amérique latine. Donc, c'est ça. Est-ce que y a une possibilité pour nous sortir dans ça nous ? Si je comprends cette question, c'est-à-dire ? Ma prépona avec Samson au début a, tant que pa gen y a élite ékonomiq, pa gen y a élite intellectuelle, pa gen y a élite politique que pour mon y a tout absent, nous pa kasoti dans ça nous y a la. Mon y a six théories ma développé sous la démocratisation en Amérique latine, mais ma applique tous les six, le résultat c'est que dans un niveau nous y a la, c'est tout simplement parce que l'absence d'élite à tout le n'y a. au monde d'accoupir en temps de nous il y a bien les mêmes paroles ça au finit sur l'IA et n'a pas rappelé ou a pu mettre connaissance au profit de jeunes haïssiens à travers en faculté dans l'Université de Notre-Dame. C'est justement ça. Madame, merci d'avoir été avec nous ce matin. Nous avons eu sur le plateau Joseph Harold Pierre qui est professeur d'université et expert en économie et politique de l'Amérique latine. Merci à vous d'avoir été avec nous. Merci d'avoir apprécié l'émission. Mon nom est Luc Néardaro et à bientôt. Lorsque l'actualité s'affole, suivez Le Point sur Métropole. Le Point tous les matins à 8h30 reprise 1h30. Le Point est patronné par des batteries Bosch. Bosch est discutablement la meilleure des batteries.